je suis rousse là salut tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour une vidéo sur l'internat donc sur la rentrée donc c'est une des seules vidéos back to school que je ferai je pense et pour moi c'est pareil parce que cette année on a pas trop eu le temps et on en a vu qu'il y en avait plein on ne sert à rien de refaire comme tout le monde si vous voulez aller voir une vidéo back to school vous en trouvez des milliers sur Youtube mais j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur l'internat et comme je suis à l'internat et que j'ai été à l'internat en seconde j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour aider ceux qui rentrent à l'internat ou ceux qui veulent y aller etc donc voilà si ça vous intéresse continuez à regarder avant de commencer cette vidéo je tenais à vous informer de quelque chose j'ai un copain qui fait des vidéos sur Youtube qui s'appelle Kylian je vous mets son nom ici et dans la barre d'infos je vous conseille d'aller vous abonner ou suivre ses vidéos parce qu'il a fait une série sur l'internat justement donc après si vous voulez aller voir les vidéos justement pour voir un peu ce que c'est l'ambiance chez les garçons de l'internat vous pouvez il va faire d'autres séries comme des vlogs etc donc voilà sa chaîne est cool c'est bien monté donc vous pouvez aller vous abonner ou aller voir ces vidéos ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis dans un internat privé donc c'est pas la même chose qu'un internat public donc si jamais vous allez dans un internat public vous pouvez quand même continuer à regarder cette vidéo mais il y aura des différences et pareil pour les internats privés il y aura des différences avec le mien c'est pas tous les mêmes moi je vais juste vous dire un peu mon expérience personnelle après voilà donc je vais vous parler un peu de la seconde et un peu de la première parce qu'un internat je connais pas trop et surtout chez les filles parce que les garçons je connais pas trop à peu près mais bon voilà on s'en fiche un peu mon internat c'est un internat privé donc c'est pas la même chose qu'un internat public donc si vous êtes en internat public ou que vous allez y aller vous pouvez quand même regarder cette vidéo mais il va y avoir des différences comme dans les internats privés à privés il va y avoir forcément des différences ça va pas être le même que le mien vous allez peut-être avoir plus de liberté moins de liberté plus strict moins strict j'en sais rien là je vais juste un peu vous parler de mon expérience personnelle parce que je sais que ça vous intéresse on me l'a beaucoup beaucoup demandé et j'ai enfin décidé de faire cette vidéo à un jour de la rentrée donc je vais vous parler aussi beaucoup de la seconde et de la première un peu parce que la terminale je connais pas trop leurs horaires etc mais bon voilà donc nous nous sommes au deuxième étage les secondes avec quelques premières donc ça fait un long comme ça donc là vous avez les secondes là vous avez les premières et entre deux vous avez les trucs collectifs donc la douche et l'évier et après ça repart comme ça et là vous avez d'autres premières avec des tout petits escaliers et un autre petit étage de première et ensuite au troisième étage c'est là qu'il y a les terminales donc c'est quand même un grand internat parce que je crois qu'on est à peu près 200 en tout et je sais qu'il y a des internats beaucoup plus petits où ils sont 50, 60 etc donc nous c'est quand même assez grand et les garçons je crois que c'est pareil ils ont un internat seconde, première et un internat terminal voilà ensuite donc dans ma chambre nous sommes 4 donc on peut être 2, 3 ou 4 je crois et dans les garçons je crois que c'est à peu près pareil mais après ça dépend des internats et des internats vous allez être tout seul par exemple ou des internats vous allez être que 2 ou 3 moi si jamais vous pouvez choisir entre 2, 3 ou 4 prenez le 4 c'est le meilleur parce que à 2 si jamais vous entendez pas bien avec votre binôme ça va faire des disputes 3 il y en a toujours un qui va être exclu des deux autres et 4 c'est le meilleur parce que forcément vous entendrez avec au moins une des 4 et ça crée moins de disputes parce qu'à peu près tout le monde s'entend bien normalement les filles de votre chambre c'est là que vous allez commencer à faire des affinités c'est avec elles que vous allez devenir amis en premier c'est un peu obligé vu que vous allez être H24 ensemble dans leur chambre etc donc dans notre chambre à nous il y avait un lit pour chacune une armoire pour chacune un petit placard carré comme ça pour chacune et un bureau pour chacune dans l'armoire il y avait un miroir carré pour regarder sa tête et voilà donc en gros il y avait 4 bureaux, 4 lit, 4 armoires, 4 placards une fenêtre forcément et voilà c'est à peu près tout et chez les garçons il y avait en plus un évier avec une petite étagère et le miroir contre le mur donc ça c'est pas trop égal mais bon c'est comme ça alors que nous les éviers étaient au palier on va dire donc vous aviez plein d'éviers et plein de doules donc par contre il n'y avait jamais la queue moi dans l'invernement parce qu'il y avait tellement de douche que c'est pas possible d'avoir la queue après vous pouvez attendre 2 minutes mais franchement pas longtemps enfin c'est vraiment rapide donc voilà on va continuer sur une journée type alors perso ma journée ça faisait vous vous levez à l'heure que vous voulez mais la sonnerie sonne à 7h mais il faut être en bas à 7h20 donc à la cantine à 7h20 mais après si vous voulez vous lever à 7h vous pouvez mais il faut que vous soyez prête et il faut savoir qu'à partir de 6h45 il commence à y avoir du bruit dans les couloirs les portes etc donc c'est impossible de dormir mais bon moi je sais que des fois je me levais à 6h30 si j'avais les plaques à faire ou 7h si jamais j'avais rien à faire et je restais dans mon lit sans mon téléphone voilà après donc vous allez déjeuner de 7h20 à 8h 8h début des cours mais ça dépendait de vos horaires par exemple vous pouvez commencer à 9h 10h 11h ou la soirée midi ou 8h mais il faut que vous soyez levé et vous pouvez pas remonter en chambre donc ça en seconde déjà vous pouvez pas remonter en chambre donc par exemple si vous commencez à 9h vous faites 1h de perme si vous commencez à 10h 2h de perme si vous commencez à 11h 3h de perme etc etc ça c'est le seul petit bommel et je crois que c'est comme ça dans tous les internats donc c'est pas que dans le lien c'est dans tous les internats que j'ai entendu en tout cas ensuite donc la journée se passe le midi on mange et la fin des cours donc si jamais vous finissez avant 16h20 vous devez faire de la perme ou du CDI jusqu'à 16h20 parce que c'est vraiment c'est le minimum pour rester dans la cour donc là vous restez dans la cour si jamais vous finissez à 16h20 mais moi perso je finissais presque tout le temps à 17h mais ça dépend des fois je finissais à 16h ou à 15h mais c'était pas tout le temps donc voilà et à 16h20 vous pouvez rester dans la cour donc vous restez dans la cour jusqu'à 17h15 et à 17h15 vous pouvez sortir donc sortir de 17h15 à 18h c'est la première sortie de la journée c'est la sortie du soir qui dure 3 quarts d'heure si jamais vous fumez vous allez fumer si jamais vous voulez boire un verre vous allez boire un verre parce qu'on est en centre-ville donc voilà il y a tous les magasins etc et à 6h il faut que vous soyez rentrés parce que 18h c'est le début de la première heure d'étude donc jusqu'à 19h donc là perso c'est dans une salle je sais qu'il y en a que c'est dans leur chambre mais nous c'est en première je vous explique après donc en seconde c'est dans une salle avec une pionne et vous faites vos devoirs jusqu'à 19h 19h vous allez manger jusqu'à 20h15 donc vous pouvez rester dehors etc enfin ce que vous voulez quoi et à 20h15 c'est la deuxième heure d'étude en salle toujours jusqu'à 21h15 et là vous montez en chambre pour faire vos petits soins douche lave-de-dents préparation du sac des habits etc jusqu'à 22h15 et à 22h15 vous devez être dans les chambres dans votre chambre et 22h30 extinction des feux mais après si vous voulez rester un peu sur votre téléphone parce que vous pouvez si vous ne faites pas de bruit s'il n'y a pas de lumière etc ça ne fait pas cramer voilà donc là c'est une journée cheap donc cheap lundi, mardi, jeudi ou vendredi matin ou de la journée enfin jeudi parce que vendredi il n'y a pas le soir etc mais par contre si vous êtes interne 4 nuits donc comme moi donc vous pouvez être soit interne 3 nuits soit interne 4 nuits donc interne 3 nuits c'est dire vous dormez 3 nuits et interne 4 nuits vous dormez 4 nuits donc moi j'étais interne 4 nuits donc ça veut dire que j'étais là le mercredi aussi donc le mercredi la fin des cours c'est à peu près soit 11h40 soit 12h45 et vous allez manger donc vous pouvez manger jusqu'à 13h35 et à 13h35 c'est la sortie du mercredi à midi jusqu'à 15h30 donc là vous faites ce que vous voulez vous pouvez aller en ville vous pouvez aller je sais qu'il y a eu des garçons qui allaient à la salle de muscu etc mais vous faites ce que vous voulez le mercredi et après vous rentrez et c'est la première heure d'étude du mercredi qui se déroule en salle mais c'est plus zen plus calme parce qu'il y a moins de gens c'est plus calme plus détendu etc vous faites vos devoirs pendant une heure et après on a un film donc de 17h à 19h donc là peu importe c'est dans une grande salle avec un écran géant et c'est enfin il y a le truc qui l'idéoprojecteur qui projette donc un film que vous choisissez avec tous les autres et à 19h c'est pareil vous mangez jusqu'à 20h15 et 20h15 par contre vous pouvez monter en chambre pour la deuxième heure d'étude jusqu'à 21h15 21h15 donc le mercredi ça se fait en chambre donc c'est plutôt cool et après c'est pareil que les autres jours ensuite pour les premières c'est différent parce qu'à 15h30 dans la journée donc le matin c'est la même chose et à 15h30 dans la journée vous pouvez monter dans votre chambre jusqu'à 19h je crois jusqu'à l'heure de manger en gros pour faire vos devoirs voilà et après c'est la même chose sauf que le mercredi par exemple si vous finissez enfin je sais qu'il y a des premières qui finissent à 15h donc elles peuvent sortir de 15h à 18h et après remonter dans leur chambre ou de 13h à 18h si elles finissent à 13h etc etc donc c'est plus lâche aussi en première donc voilà pour ma journée type on va passer un peu à mes conseils que j'ai à vous donner sur l'internat si vous voulez bien vous intégrer etc donc le premier conseil que j'ai à vous donner c'est d'être vous même de ne pas en faire trop de la jouer cool etc d'être ouverte d'esprit parce que pas ouverte d'esprit vous voyez souciable un peu si jamais vous restez dans votre coin à faire la tête etc personne ne va vous voir et ça vous ne ferez pas d'amis et aussi pour toutes celles qui stressent que vous n'allez pas avoir d'amis ne stressez pas du tout parce que ça ne sert à rien en fait quand vous allez arriver dans votre chambre souvent ils mettent les nouvelles avec les nouvelles donc enfin celles qui ne se connaissent pas entre elles et là c'est à ce moment là que vous faites les premières affinités donc forcément que vous devenez amis avec les filles de votre chambre c'est un peu obligé parce que vous allez être tout le temps avec elles après vous pouvez changer si vous faites d'autres amitiés etc mais je vous jure c'est vraiment facile de s'intégrer en internat parce que tout le monde est dans le même cas en fait tout le monde arrive en seconde donc tout le monde est dans le même cas ensuite je vous dirais aussi d'être cool enfin vous voyez de ne pas faire la tête de ne pas commencer à faire des histoires de ne pas commencer à vous énerver à faire la fille voilà énervie gros caractère etc mettez un peu votre caractère de côté parce que sinon ça ne va pas du tout fonctionner et tout le monde va vous prendre pour la folle de service qui en fait trop beaucoup trop etc beaucoup d'autonomie pour aller en internat en fait c'est pas hop maman papa va te dire fais tes devoirs va te dire touche pas ton téléphone va te dire regarde pas la télé pas du tout il n'y aura pas la personne qui va vous dire ça elle va un peu vous recaler mais c'est tout enfin elle ne va pas être là à faire la maman la tata ou la soeur pas du tout c'est à vous de vous dire il faut que je travaille pour avoir des bonnes notes et pour mon avenir je sais que j'ai tendance à avoir un mauvais comportement on me l'a toujours dit dans mes années d'école donc faites attention parce que surtout dans les lycées stricts ça va vous retomber dessus je vous le garantis donc vraiment faites attention canalisez vous moi c'est ce que je vais faire cette année je vais essayer de me retenir de pas trop m'énerver etc je vous conseille de faire en seconde parce qu'après vous allez être étiqueté dans la catégorie comportement nul quoi du coup ils vont vous mettre moins de liberté etc donc je vous conseille vraiment essayez de vous calmer si jamais vous n'arrivez pas à vous retenir de parler ne parlez pas ne parlez pas parce que c'est là que vous sortez des mauvais trucs et c'est là que vous faites créé dessus et c'est là que vous avez des problèmes donc voilà après si vous avez des questions sur l'internat n'hésitez pas à me mettre les questions en commentaire ou à me les poser sur snap lenaymod ou instagram lenaymod je ferai une FAQ si vous voulez sur l'internat je vous fais d'énormes bisous c'est une très très bonne rentrée et puis j'espère que tout va bien se passer pour vous bye bye